Sur ces images filmées par une télévision japonaise, le frère et la mère de Tiffen Veyron offrent des rafraîchissements, des gâteaux, des cartes postales aux habitants de la ville de Niko, un an après la disparition de la jeune Poitvine. A ce rendez-vous, ils étaient assez nombreux. Ils se sont tous venus, sauf que la pudeur et la timidité des Japonais, comme il y avait beaucoup de presse du Japon, ils ont été un petit peu stressés. Dans le coup, ça a été plus compliqué pour la marche. Donc on a été un peu moins nombreux. Peu de marcheurs, mais des encouragements sur leur passage. Gambate, ce qui veut dire courage, bonne chance en japonais. Tous les commerçants de la rue, au moment où on passait, sont sortis pour nous dire gambate. On avait tout le soutien des commerçants quand on a remonté la rue. Donc c'était vraiment bien. Beaucoup n'ont pas fait la marche, mais sont restés sur le côté pour nous soutenir. La famille Veyron sera, cette fois encore, reçue par la police locale, en présence de l'ambassadeur de France. Mais comme à chaque fois, leurs questions sur l'enquête concernant la disparition de Tiffen risquent de rester sans réponse.